Ok, bonjour Nathalie. Bonjour Romain. Bien, donc on a le privilège de s'être rencontrés à des salons, à Dijon. Je vais suivre tes émissions aussi, avec un temps de part, et puis tes travaux en fait, que j'aime beaucoup, ça rejoint beaucoup de choses. Sur Atlantide, tu les as vus aussi ? Oui, je suis des chercheurs en fait, je suis beaucoup de gens qui… parce que moi j'ai tellement d'informations qui viennent par l'hypnose, puis par mes propres recherches, que j'aime bien voir où ils trouvent leurs idées, et puis voir si on peut ramener des informations communes, qui peuvent peut-être déjà commencer à faire une ébauche de schéma. Oui, je vois. Je ne suis pas fermée du tout, au contraire, des fois c'est vrai que je n'adhère pas à certains propos de certains confrères, mais il va y avoir toujours quelque chose qui va rentrer dans le puzzle en fait. Donc c'est hyper important de pouvoir échanger tout ça. et je suis très honorée donc de faire ton hypnose aujourd'hui. Bah écoute, moi je suis très content. D'accord. Alors, je t'explique, on va donc, tu vas me donner les points que tu vas aller voir. Oui. Et puis, je vais compter ensuite de 10 à 1 et de 1 à 3. Comme je dis, il n'y a pas d'induction, il n'y a pas de… tu te laisses aller complètement. Ce qui est important, c'est de ne pas retenir l'information. C'est de me dire tout ce que tu vois ou ressens, même si ça paraît improbable, stupide, idiot, peu importe. Il ne faut pas se retenir parce que le mental, au début, va essayer d'analyser. Pour pas que tu analyses, moi je vais analyser en fait en fonction de tes réponses et essayer de t'accompagner le plus justement possible pour que tu puisses vivre ce voyage le mieux possible en fait. Et puis, bien sûr, je te ramène. Il n'y a pas de problème. On ne reste pas coincé en hypnose. Ou alors, l'opérateur est extrêmement mauvais. Mais c'est faux. Et puis, je vais faire ce genre de bruit aussi. Tu vois ? Tu t'entends bien ? Oui, oui, c'est bon. Voilà, c'est nickel. Parfait. Bien. Est-ce que tu restes comme ça ou tu préfères t'allonger ? C'est un siège. Là, je me suis mis un petit pouf pour pouvoir faire comme ça. Donc, je ne sais pas si… Moi, je te vois. Il n'y a pas de problème. C'est toi qui choisis. Si tu es bien. Là, quand tu es bien, là. Par contre, tu peux enlever tes lunettes. Par contre, on vaut mieux. Là où tu bouges un peu, tu n'en as plus besoin. Très bien. Ton téléphone est en mode avion. Tu n'es pas dérangé ? Yes. Parfait. Yes. Allez, on y va. Allez, ferme les yeux. Prends une grande inspiration. Que tu relâches. Voilà, comme ça, lentement. Tu vas respirer de plus en plus lentement, profondément. Je vais compter de 10 à 1, pendant que je compte. Tu te détends. Chaque nom que je produise, t'enfonce en profondeur, en toute sécurité. Tu vas respirer de plus en 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 Amen. 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 Je vais maintenant compter de 1 à 3 et à traduire un rêve. Ou à souffler, d'importe quel, celui que ton esprit change. Dis-moi Romain, qu'est-ce que tu vois ou ressens ? J'ai mon cœur qui bat très très fort là. Oui. C'est comme une sensation de peur. Je n'arrive pas à voir de scène. Oui, c'est tout noir. Oui. Très bien. Ok, c'est tout noir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas allumer la lumière. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vois parfaitement bien. 1, 2, 3. Je suis dans une cage. Oui. Je suis dans une cage. Très en profondeur. Je suis tout nu dans la cage. Je suis sale. J'ai peur. Je suis là depuis très longtemps. Oui. Comment tu es physiquement ? Dis-moi tous les détails que tu vois en regardant tes mains, tes pieds, ton corps. C'est blanc, la peau. C'est blanc, mais on dirait un peu... C'est bizarre, c'est... C'est pas de la vraie peau. Pourquoi ? Parce qu'il y a des reflets. Je vois qu'il y a des reflets sur cette peau, comme s'il y avait des petits miroirs ou des écailles. Je sais pas. Avec tes mains, touche ta peau. Grandes informations. Oui, c'est des écailles. Très bien. Elles sont grosses, petites ? Dis-moi, comment tu les vois ? C'est... Petit. Très bien. Quel type de reflets tu as dessus ? Des reflets de... Comme si c'était la couleur de l'arc-en-ciel. Qui se reflétait dedans. En fait, il y a une lumière quelque part. Je sais pas si je suis pas tout dans le noir. Qui fait que je peux voir des reflets comme ça sur ma peau. D'accord. Regarde tes mains. Dis-moi comment tu les vois, tes mains. Elles sont grandes. S'il n'y a pas d'ongles. En tout cas, c'est pas des ongles, on dirait des griffes. C'est pas une main humaine, quoi. D'accord. Bien. Tu mesures à peu près combien, ton ressenti ? Deux mètres quarante. Obsère encore ton corps. Dis-moi si tu vois d'autres choses étranges ou... Ou partie de toi. J'ai pas de sexe. Oui. Comme si j'étais hermaphrodite ou... Sexe, quoi. Hum. T'as un aspect plutôt féminin ou masculin ? Impossible de dire. Ok. Bien. Regarde autour de toi. Dis-moi ce que tu vois, ta perception plus loin. Je suis au fond d'un trou. D'un puits en pierre. Ok. Je regarde au-dessus. Oui. Je vois qu'il y a... Je vois le ciel, en fait. Qui est au moins à 60, 50, 60 mètres de haut. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là ? Qu'est-ce qui te revient, si tu te concentres ? Trahison. Trahison envers mon créateur. Est-ce que tu sais quel type de trahison tu as fait envers ton créateur ? Il y a une histoire liée avec l'émancipation, l'autonomie, la volonté de ne pas obéir doigt à l'œil. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu te souviens, là maintenant, du nom de ton créateur ? Anne. Anne. Très bien. Et toi, ton nom ? Je dirais « Cher kit », mais c'est comme ça que ça me vient tout de suite. Cher kit. Ok, pas de problème. Tu veux sortir de là ? J'ai envie de sortir de la cage, ouais. En fait, tu as le droit absolu de sortir de la cage, si tu le décides. Tu peux le faire, c'est-à-dire que tu vas décider que tu es en dehors de ce puits. Pierre, maintenant. Ah. Allô ? Je suis sorti. Pierre. Je ne t'entends plus. Est-ce que tu m'entends, là ? C'est très lointain. Juste au moment où je suis sorti, ça a coupé. Oui, si, non. Là, tu m'entends ? Là, je t'entends mieux, ouais, quand tu parles plus fort, ouais. Je vais parler plus fort. Allez, ne t'occupe pas de ça. Concentre-toi sur ce que tu vois autour de toi. Je suis... C'est comme un... Une savane. Ok. Est-ce que tu connais l'endroit ? Non. Est-ce que tu es seul dans cet endroit ? Non, je vois d'autres trous partout. Et je vois qu'il y a des... Des êtres comme moi, en fait, qui sont enfermés comme moi. Oui, mais tu vois de trous. J'en vois des centaines. Bien. Et en dehors de ces trous, il y a des êtres qui sont enfermés dedans, comme toi. Est-ce que tu vois autre chose à l'extérieur ? Non, je vois le satellite de la planète sur laquelle je suis, dans le ciel. Quelle est la planète ? Tu t'en souviens ? Non, on a été emmenés ici exprès pour qu'on ne sache pas où on puisse être. Après, il faut faire des calculs pour être en mesure d'identifier la planète en question. Je ne saurais pas du tout dire où c'est. D'accord. Et vous êtes combien, concrètement, à avoir été emmenés en cachette ici ? On est 500. 500. Et ils sont tous comme toi, punis ? Oui. On va vers le premier trou et observe au fond. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Je vois une copie de moi, en fait. Ok. Pareil que toi ? Oui, pareil, Claude. Très bien. Bien. Regarde ton corps et dis-moi si tu vois autre chose sur ton corps. Là, que tu es à la pleine lumière, regarde-le bien. Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, tu peux voyager dedans même. Tu rentres jusque dans tes cellules, tu fouilles partout. Si quelque chose attire ton oeil, tu me le signales. Moi, j'ai des cicatrices sur le corps, des tortures. Oui. Partout. J'ai des implants dans mon corps. Alors, dis-moi où sont ces implants. Cite-les-moi, observe-les. J'en ai un qui est sur le flanc droit. Alors, c'est une bille. Une bille. Une bille de couleur rouge-noir qui émet une onde, une pulsation. C'est pour être opéré. D'accord. Quoi, tu te l'as observé. J'ai une petite barre de métal. Enfin, ce n'est pas une barre de métal, mais c'est comme une puce. Enfin, c'est comme la taille d'un grain de riz, en fait, qui est dans le ventre. À quel niveau du ventre ? C'est au milieu, tout milieu. Ok. Continue. J'ai quelque chose dans l'épaule gauche. Oui. C'est à la forme d'un octogone. Pareil, c'est tout petit, c'est en métal. C'est recouvert d'une substance gélatineuse particulièrement indétectable. Et dans le pied droit. Dans le pied droit. Non, ce n'est pas le pied, c'est la cheville, au niveau de la cheville droite. Alors là, ce n'est pas un implant, c'est une trace énergétique, comme si j'avais porté un bracelet magnétique à la cheville et du coup, ça avait gardé la mémoire de cette chaîne, enfin de ce collier au pied. Bien. Continue tant que ton oeil n'est attiré par quelque chose sur le cylindre. Au niveau des vertèbres cervicales ? Oui. Là, mais alors, c'est vraiment micro-microscopique. Il y a comme une espèce de pointe avec une tête d'épingle entre la deuxième et la troisième vertèbre. Oui. Et, ah ben, j'ai une queue en bas de ma colonne vertébrale. Alors, tac, tu me dis, elle va jusque par terre, elle est courte, elle est comment ? Non, elle ne va pas jusque par terre. Oh, ben, c'est à mi-chemin entre la colonne et par terre. Non, ben, c'est tout. D'accord, très bien. Appelle le responsable, appelle le poseur de ses implants. Convoque-le maintenant. Ça y est. Dis-moi ce que tu vois. Je vois un énorme dragon rouge. Qui fait au moins 3 mètres de plus que moi. Enfin, c'est un dragon, c'est un... Il a deux pieds, deux jambes, des bras, mais il a des grandes ailes rouges et une tête qui est affreuse. C'est vraiment affreux, quoi. Oui. Et il se demande pourquoi il est là, quoi. Ah, déjà, tu vas lui demander si c'est bien lui qui a mis les implants. C'est lui. Demande-lui son nom, déjà, qu'on ait un aperçu, de qui on parle. Tarmatrèche. 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 Trèche. Ok. Bien. Pourquoi il t'a mis ses implants devant lui ? Pour me surveiller. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin de t'y surveiller ? Pour que je sois obéissant. Bien. Tu es d'accord pour que je parle directement avec lui ? Ouais. Tu te connectes bien télépathiquement, tu laisses ta place et je vais parler avec Tarmatrèche à 3. 1, 2, Tarmatrèche. Est-ce que tu m'entends ? Tarmatrèche. Tu m'entends ? Utilise les cordes vocales pour me répondre. Allez, tu peux le faire. Très bien. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as besoin de surveiller cet être ? Il doit obéir. À qui ? Au maître. Et qui est le maître ? Nous n'avons pas le droit de prononcer son nom. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Anne. Anne. OK. Et donc, c'est le chef ? C'est lui qui donne les ordres, c'est ça ? Oui. Où il est actuellement, c'est le chef ? Il est en train de prévenir. Il paraît une guerre. Où ? Dans la constellation de la Lire. Bien dit, bon, pourquoi est-ce que vous avez absolument besoin de surveiller tous ces âgés dans ces trous ? Parce qu'ils ne sont pas obéissants. Quel est l'ordre de mission qu'ils n'exécute pas ? Ils ne veulent pas se battre. Vous devez vous battre contre qui ? Contre les ennemis du maître. C'est qui les ennemis du maître ? Les planificateurs. Et il y a beaucoup de planificateurs ? Innombrables. Bien. Donc, quel est le but de les mettre là avec des implants ? Quel est le but en fait ? Leur faire comprendre où est leur place. Et leur place, elle est où ? Dans un trou jusqu'à ce qu'ils soient capables d'obéir. Alors... Vous êtes combien à surveiller cette conscience ? On est quatre. Ils sont où les trois autres ? Ils sont dans un vaisseau en orbite. Bien. 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 Et s'il ne veut plus là maintenant ? On fait comment ? Nous avons un mécanisme pour déclencher une bombe dans son ventre. Ok. Tu crois que tu es en mesure de faire quoi que ce soit là ? Je... Je peux le faire. Seulement s'il le décide. Parce que concrètement là, c'est toi qui te retrouves prisonnier maintenant. Tu es prisonnier de la volonté de cette conscience. Et c'est lui qui décide. Ce que tu vas faire, c'est d'obéir à ses ordres en fait, maintenant. Je n'ai pas envie. Tu fais plus que tu as envie en fait. Tu vas faire ce que... C'est-à-dire qu'il décide maintenant. Il veut que tu retires ses implants, il veut que tu le laisses en fait. Il veut que tu rentres chez toi et il va rentrer chez lui. C'est son droit absolu en fait. Non, le maître ne sera pas content. Ah bah si tu veux, on va le voir le maître. On va le convoquer direct. Tu veux qu'on fasse venir le maître ? Oui. Très bien. Cher Kit, tu m'entends ? Cher Kit ? Oui. Bien. Donc, il faut que tu comprennes que là, c'est toi le maître. C'est ton espace. C'est toi qui décide. Ordonne donc à Termatrèche de convoquer le grand maître, le responsable de ce projet. Maintenant, dis-lui. Termatrèche convoque le maître. Ok. Donc là, il y a Anne. Il ressemble à quoi ? Décris-la moi. C'est un grand reptilien. Il doit faire, je sais pas, entre 4 et 5 mètres de haut. Il a une combinaison blanche qui lui moule le corps. Il a une queue. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas le toucher avec tes mains. Prends l'information. Reconstitue sa forme et dis-moi. Prends sa fréquence ADN. Maintenant. C'est très froid. Mais je sens que... Il y a une part de moi qui vient de lui. Très bien. Est-ce qu'il s'est modifié d'une manière quelconque ? Il est devenu tout petit. Bien. Demande-lui son nom. Demande-lui son nom. Tarma. Tarma. Tu me laisses parler avec lui directement ? Ok. Allez, on y va. Je parle avec Tarma maintenant. Tarma. Tarma. Tu m'entends ? Oui. Pourquoi est-ce que tu prends le nom de Anne ? Plus facile. Tu veux que j'appelle le vrai ? Non. Bien. Qu'est-ce que tu lui veux à cette conscience ? Explique-moi le programme. Obéissance. Obéissance. Quoi d'autre ? Guerrier. Guerrier. Pas se poser de questions. Ouais. T'es mal tombé. Il s'en pose beaucoup en fait. Oui. Ça fait combien de temps que tu es sur cet être ? Sept ans. C'est temps, ça représente quoi pour lui ? C'est des êtres immortels. Donc, c'est rien. Est-ce que tu suis sur d'autres existences qui le concernent ? Je n'ai pas compris. Pardon. Est-ce que tu es sur d'autres existences sur cette conscience ? Est-ce qu'il y a d'autres existences que tu contrôles ? Oui. Combien ? Quatorze. Quatorze. Très bien. Pourquoi est-ce que tu veux contrôler ses existences aussi ? Parce qu'elle a beaucoup de puissance. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez lui ? Sa capacité à aimer. En quoi ça te concerne ? Moi, je ne sais pas aimer. Bien. Est-ce que tu interviens dans ses vies ? Oui. Comment est-ce que tu interviens dans ses existences ? Je perturbe ses relations amoureuses. D'accord. Et ensuite, tu fais quoi d'autre ? Dis-moi. Je fais tout pour la rendre malheureuse. Et encore ? Autre chose ? Non, pas besoin d'autre chose. J'ai juste besoin de faire ça pour pomper son énergie. Bien. Il pompe son énergie. Bon. Bien. C'est toi qui l'a mis dans ce trou ? Oui. Tu as remarqué qu'il en est sorti ? Oui. Tu as remarqué qu'il est maintenant capable de créer ce qu'il veut ? Oui. Tu as compris qu'il t'échappait complètement ? Je ne suis pas content. Ben... Oui, mais ça, ce n'est pas son problème. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas retirer tous les systèmes de contrôle qui ont été placés. Tu vas les détruire. Maintenant ? Mais oui. Alors, ça peut se passer simplement. C'est-à-dire que tu écoutes tous les ordres qu'il te donne. Ou alors, il va tout détruire. Vous, les implants, tout ce qu'il gêne en fait. C'est son droit absolu. Si, c'est son droit. Je te rappelle que toi-même, tu l'as dit, il est puissant. C'est vrai. Si tu as besoin d'amour, il peut t'en donner. Je ne suis pas sûre que tu apprécieras cette fréquence-là. Mais, c'est ton choix. Réfléchis bien. Je te conseille vivement de l'écouter et d'obéir. Ok. Je vais l'écouter et l'obéir. Ok. Laisse-nous. Cherki, tu m'entends ? Oui. Ordonne à cet être de convoquer tous ceux qui sont sur toi. Tous les êtres qui sont sur toi. Dans ton espace. Ordonne-lui. Dis-moi qui se présente. Waouh ! Il y en a plein. Combien ? Il y en a... 112. 112. Ok. Vérifie bien. Vérifie bien qu'il y en a réellement 112. Non, il y en a plus. Qu'est-ce que tu vois ? Dis-moi ce qui se passe. Il y a des dédoublements. Il y a des êtres qui se cachent. Il y a des êtres qui ne sont pas matériels. Ok. Waouh ! C'est impressionnant. Tu vas regarder maintenant par rapport à ton corps. Tu vas regarder lesquels sont en lien avec toi, lesquels sont collés sur toi. Suis les liens. Ressent. Il y en a 42. Quels sont ceux qui sont sur ton corps réellement ? Oui. Oui. 42 ? Oui. Ok. A quel endroit de ton corps se place-t-il ? Sur tout ce qui est lié à une roue énergétique, un chakra. Très bien. Lequel ? Tous. D'accord. Ceux qui est à le long de la colonne, ceux qui est à chaque articulation. Ah. Oui. Je suis en permanence relié à des êtres qui me pompent mon énergie. Hum. Oui. Bien. Alors, est-ce que tu veux sortir de ça ? Ah oui, oui. Très bien. Tu vas ordonner à tous ces êtres immédiatement de se détacher de toi, de sortir de ton espace et de se placer alignés devant toi, tous sans exception. Dis-moi, ou s'ils t'obéissent ? Ça y est. Hum. Bien, vérifie ton corps. Ressens-le. Est-ce que tu te sens détaché de ces êtres, là, maintenant ? J'ai envie de crier. Hum. Attends. Demande au chef, maintenant, au grand chef, donc, d'Arma, de retirer tous les systèmes de contrôle qui t'ont été mis, et d'en faire un monticule, un tas, par terre à tes pieds. Et dis-moi ce qui se passe. Je suis hyper en colère. Non, calme-toi. Si tu t'énerves, tu vas les nourrir. C'est très, très bizarre, cette montée, là. Ah, putain. Elle est où, cette colère ? Ressens-la. Dis-moi où elle est. Elle est au fond de mon ventre et monte jusqu'à ma tête. OK. Tu vas plonger tes mains dans cette colère. Tu vas la saisir. Tu vas la saisir. Allez, là. Et sors-la, maintenant. C'est une réconce. Voilà. Sors-la. Voilà. Sors-la complètement à l'extérieur. Voilà. Elle sors complètement tout. Voilà. Tu la mets dans un coin. Elle n'est plus en toi. Sors-la complètement. Dis-moi quand c'est fait, quand tu te sors mieux. Allez, il faut qu'il ne reste plus rien. Aucune colère, aucune fréquence négative dans ton corps. Ça y est. Bien. Maintenant, tu vas créer un portail vers l'infini et tu vas jeter cette colère dedans. Tu sais le faire. Tu sais faire. Referme ce portail. Cette colère n'est plus dans ton espace. Maintenant, tu reposes tes conditions. Ordonne au chef d'arma de retirer tous les systèmes de contrôle qui ont été mis sur toi. Tous les implants. Tous les mécanismes. Et qu'il les dépose à tes pieds et qu'il en fasse un tas. Maintenant. Ça y est. Est-ce qu'il a tout retiré ? Oui. Vérifie. Vérifie bien. Tu vas re-regarder ton corps, les articulations, les organes, tes cellules, ton ADN. Tu vérifies qu'il n'y ait plus rien qui te dérange. Je me scanne. C'est ça. Si. Dans le petit doigt droite, la main droite et dans le gros doigt du pied droit. Ils t'ont laissé quelque chose ? Oui. Oui. Alors, tu vas leur montrer qui est le maître. À chaque fois qu'ils n'écoutent pas, toi aussi, tu vas sanctionner. Puisqu'il n'a pas retiré, qu'il ne t'a pas écouté, c'est que tu n'as pas suffisamment soumis. Soumis-les tous. Demande-leur de sauter à pieds joints sur un pied devant toi. Maintenant. Tous ensemble, les mains sur la tête. Et dis-moi ce qu'il se passe. Ils le font. Tous ? Non, il y en a un qui ne fait pas. Très bien. Lequel ? Je ne le repère pas bien. Il est moitié en la matière, moitié en l'invisible. Ok. C'est celui-là qui nous intéresse. Appelle-le. Il doit devenir devant toi. Maintenant, ordonne-lui. Rappelle-toi. Tu es le chef. Tu es le maître. C'est ton espace. C'est toi qui commande. Cet être doit devenir devant toi et se plier à ta volonté. Maintenant. Ouais, il est là. Ok. À quoi il ressemble ? C'est... C'est bizarre en fait, il se transforme. Alors touche-le. Touche-le avec ta fréquence. Prends la formation. Prends la fréquence. Maintenant. C'est un changeant. Oui. Vas-y, dis-moi. Un être qui a la capacité de passer d'une forme à une autre. C'est très rare. Un polymorphe. Un polymorphe. Exactement. Alors, tu lui dis de prendre la forme qu'il veut mais qui se stabilise maintenant. Alors, donne-lui. Ok. Il a fait quelle forme ? C'est une grenouille. Il a une tête de grenouille. Bien. Ok. Demande-lui son rôle et sa responsabilité au sein de cette histoire. Lui, il supervise en fait plusieurs groupes partout dans la galaxie. C'est quoi son nom ? Malo. Donc, c'est lui le chef en fait. C'est pas vraiment un chef en fait. Il est là pour observer ce qui se passe. Il se fait passer pour un planificateur, ce que j'entends. Mais chez les planificateurs, il est pas en odeur de sainteté et il faut qu'il fasse ses preuves. Et du coup, il essaye de montrer qu'il est capable de gérer ce type de situation. Voilà. Mais en fait, ça le dépasse. Donc, en fait, il est responsable donc d'un groupe, de ce groupe-là de dragons, de reptiliens, qui t'oppressent ? Il est pas responsable en fait. Il observe, il a un rôle un peu étrange en fait. Par contre, il est très, très attentif à ce qui se passe sur moi. Bien. Alors, tu vas t'imposer en fait. Pour le moment, c'est toi le maître. C'est toujours toi le maître. Il est dans ta maison. Il est là à observer. Ça veut dire qu'il est rentré dans ton espace. On ira voir ça après. Tu vas lui dire de se mettre de côté et de ne pas bouger jusqu'à nouvel an. Dis-moi si t'obéis. Oui. Très bien. Ils sont avec leurs mains sur la tête et qu'est-ce qu'ils sautillent toujours ? Oui. Eux, ils obéissent. Parfait. Bien. Tu leur dis stop maintenant. Stop. Et tu vas leur demander de retirer ce qui reste dans ton corps. De retirer tout ce qui ne t'appartient pas et qu'ils le rejoignent sur le tas. Dis-moi ce qu'est-ce que c'est. Oh, bah là, c'est un soulagement incroyable. Toutes ces fréquences et toutes ces ondes qui me parasitaient. bien. Tu vas ordonner aux responsables donc de détruire maintenant le tas de mécanismes devant toi. De la façon qu'ils veulent. D'un plan. Ok, ça y est. Bien. Ok. Tiens, leur dire que tu annules les accords que tu as avec eux. Tous les pas, tous les accords que tu as pris avec eux sont annulés maintenant. Tu as deux possibilités. Soit tu brûles tout en gardant le polymorph dans un coin parce qu'on veut comprendre. Soit tu leur ordonne d'ouvrir un portail et qu'ils rentrent chez eux, qu'ils quittent ton espace. C'est toi qui décide. Ils rentrent chez eux. Bien. Très bien. Alors donne l'heure d'ouvrir un portail de leur monde et de quitter ton espace. Tous sans exception. Maintenant. Et de refermer ce portail qui disparaisse. Dis-moi quand c'est fait. Ça y est. Bien. Maintenant il va falloir que tu quittes cet espace-là. Cet espace, il faut que tu t'en détaches. Il faut que tu te détaches de cette existence de charquite en fait. Détache-toi. Cherche le lien qui te retient à cette histoire. Cherche-le en toi. Cherche la fréquence, l'émotion, peu importe. Cherche en toi. Cherche en toi. La trahison. Tu ressens cette affaire en toi. Dans mon cœur. Le lien qui me relie à cette histoire. Cherche-le en toi. Cherche la fréquence, l'émotion, peu importe. Va dans ton cœur. Observe-le. Comment se manifeste cette trahison ? Comment tu l'aperçois dans ton cœur ? C'est une encre noire. Ok. Alors, tu peux la modifier en positif. Comme tu peux l'extirper. Moi, je te conseillerais plutôt de couper ce lien de trahison et le laisser sur Cherquite, dans cet espace-temps-là, de te détacher de cette histoire. Donc, d'enlever, de couper ce lien, d'extirper la trahison comme tu as extirpé la colère tout à l'heure. Après, tu fais ce que tu veux. Ouais, je vais faire ça. Vas-y. Plonge tes mains dans ton cœur et extirpe ça. Coupe ce lien avec cette existence de Cherquite. Retire tout ce qui te gêne, tout ce qui te rattache à cette existence difficile que tu as subie en tant que Cherquite. Éloigne-toi. Tourne le dos. Coupe les liens. Reviens dans ton espace à toi. Complètement. T'as choisi d'existence. Et toi dans ton espace aux mains. Complètement. Très bien. Bien. Dans ton espace aux mains, tu vas observer ce que tu vois autour de toi maintenant. Est-ce que tu sens encore des interférences en dehors du polymort qu'on a mis dans un coin ? Si tu vois toujours. Est-ce que tu le vois ? Oui. Oui. Très bien. Est-ce que tu vois encore autre chose ? Dis-moi tout ce que tu vois autour de toi, ce que tu ressens. Je suis plutôt zen. Bien. Il y a-t-il quelque chose qui attire ton oeil ? Il y a un arbre. Ok. Approche-toi de cet arbre et touche-le. Prends sa fréquence. Maintenant. C'est un arbre de vie. Pourquoi il est là ? Il est là pour me guider. Et pourquoi ? Pour que je me connecte à lui. Pour que du coup je… comment… Que… Il veut que je transmette. Bien. Est-ce que tu as besoin de cet arbre de vie pour transmettre ? Non. Alors dis-lui de partir. Dis-lui de sortir de ton espace. Ça y est. Oui, très bien. Le polymorphe maintenant. Attrape-le. Ça y est. Soumez-le. Tu vas lui demander exactement ce qu'il fait là. Pourquoi il est dans ton espace ? Il veut me ressembler. Pour quoi faire ? Pour… Pour… Pour se faire passer pour un planificateur. C'est un vrai parasite manipulateur. Regarde si tu as un lien avec lui. Cherche-le. Cherche-le en toi. Autour de toi, peu importe. Cherche. On se connaît. Tu le connais d'où ? Tu le connais d'où ? Je le connais d'une très, 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 très longue histoire. Hum. Qu'est-ce qui lui permet de rentrer chez toi là maintenant ? Cherche le lien. C'est moi qui l'autorise. Très bien. La connexion, elle est où ? Sur toi. Cherche-la. Sur l'épaule gauche. Bien. Va sur ton épaule gauche. Et regarde, observe, touche, prends l'information. Dis-moi ce que tu re-obtiens. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu ressens ? C'est bizarre. Vas-y, explique. On est... Putain. En fait... Il y a un soleil. Une étoile. Et en fait, on... On vient de naître de cette étoile. Je sors de l'étoile et... Je viens de sortir de l'étoile et lui, il est là à m'attendre. Ok. Demande-lui pourquoi il t'attend à la sortie de cette naissance. Parce que ça lui permet de se nourrir. Ok. Est-ce que tu as envie que cet être se nourrisse de toi ? Non. Alors, dis-lui de partir immédiatement. Tu dis non. Je refuse. Non. Je n'ai aucun accord avec toi. Je t'ordonne de quitter mon espace, maintenant. Non, je refuse. Je t'ordonne de quitter mon espace, maintenant. Dis-moi ce qu'il se passe. Il part ? Ou pas ? Il... Il est en train de se transformer. En quoi ? Il se réduit, il rapetisse. C'est normal. Continue. Impose ta volonté. Et il disparaît dans un vortex. Parfait. de ta naissance, là. Est-ce que tu as besoin de qui que ce soit ? Non. Bien. Reviens ici et maintenant, dans ton espace. Tranquillement. Dis-moi, y a-t-il encore quelque chose qui te gêne ? Observe. Je vois plein de... Ah... Plein de... Plein de... Comme des... Des espèces d'araignées... Des... Qui m'arrivent dessus. Ok. Bien. Brûle-les. Ne te remette pas. Monte tes fréquences et extermine-les. Cherche par où elles arrivent, par contre. Pourquoi elles rentrent là ? Elles ont senti qu'il y avait un changement. Hum. Et elles sont envoyées par... Par un être. Ok. Le principal, c'est qu'elles ne rentrent pas dans ton espace. En fait, dans ton espace, rien ne doit rentrer. Non. On va aller vérifier quelque chose ensemble. Bien. Dès que tu sens qu'il n'y a plus aucune menace, que tu te sens tranquille dans ton espace, dans ta fréquence sur le signal. Ça y est. Bien. On va aller maintenant... On va monter tes fréquences, en fait. On va arriver à un niveau où tu vas avoir une perception de beaucoup plus de choses pour comprendre ton histoire. Est-ce que tu es d'accord ? Oui. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander à combien, là, actuellement, sont tes fréquences, en fait ? Ce qui te vient ? Quatre. Quatre. À combien tu dois monter tes fréquences pour savoir pourquoi tu es ici, dans ce monde ? Quatorze. Quatorze. Est-ce que ton corps peut le supporter ? Non. Alors, à quelle est la fréquence où tu peux avoir l'information et que ton corps puisse supporter ? Neuf. Neuf. Ok, vas-y. Va jusqu'à neuf. Augmente jusqu'à neuf. Au fur et à mesure que tu augmentes tes fréquences, l'information arrive. Les souvenirs reviennent. Ta perception s'affine. Tu sais qui tu es. Tu sais où tu vas. Tu sais pourquoi. Les connaissances reviennent et se répandent dans chaque particule, chaque cellule de ton espace. Ta perception s'ajuste. Tu te souviens de qui tu es. Et à neuf, tu me le dis. Je vois des elfes. Oui. Quelle information tu as ? Je fais partie de la cour du roi. Mais il faut que je m'en aille. Quel roi ? Il s'appelle... Akhmathal. Akhmathal. Et ce roi, il gouverne de quoi ? Une... Une fréquence. Une fréquence. Ok. Et tu dois partir où ? Je dois partir dans une fréquence moins... moins élevée pour apprendre. Tu veux apprendre quoi ? La matière. La matière. Est-ce que tu y vas de ton plein gré ou on t'oriente ? De mon plein gré. Très bien. Très bien. Bien. Mais je ne veux pas partir. Alors pourquoi est-ce que tu veux partir et tu ne veux pas partir ? En fait, je suis amoureux d'une femme. Je sens une attirance très forte. Oui. Avec un autre être. Enfin, c'est... Femme, a priori. L'aspect féminin. Oui. Donc, tu as un aspect masculin, c'est ça ? Oui. Voilà. C'est ça. C'est tout à fait ça. Je sais que je dois partir pour moi, pour apprendre. Ça fait partie de mon destin. Alors. Ah. Alors, la question, elle est là, en fait. Est-ce que ce destin, tu l'as décidé toi-même ou est-ce que quelqu'un l'a écrit ? Quelle est l'information que tu obtiens ? C'est pas très clair. Concentre-toi sur l'émotion. De cette envie de partir, mais de cette envie de rester. Tu auras l'information. Cherche en toi la réponse. Es-tu libre de tes choix ? Non. Bien. Alors, pourquoi tu défais pas cette programmation et que tu ne décides pas de vivre pleinement ce que tu veux ? Parce que ça me fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur ? D'être libre. Pourquoi ? Pourquoi ça te ferait peur ? Où est-ce que tu ressens cette peur quand tu penses à la liberté ? En toi ? Dans le ventre. Ok. Observe ton ventre. Cherche dans ton ventre. Qu'est-ce qui provoque ça ? Observe. Il y a un truc lié au confort. Le confort matériel. Ouais, le confort matériel. Peu importe, c'est un programme. Tu veux garder ta liberté ou est-ce que tu veux garder ta soumission, ton confort personnel ? Non, je veux ma liberté. Très bien. Arrache ce programme du ventre. Et désintègre-le. Et tu pourras aller poursuivre tes objectifs avec celle ou celui, peu importe, qui te tient à cœur, en fait. Tu n'es pas obligé, maintenant. Je vois des volcans en éruption partout, là. Je me sens bien dans cet environnement. Tu es là où tu veux ? Oui. Écris-moi un peu la scène, des volcans, puis quoi d'autre ? Je vois des volcans, je vois des montagnes enneigées. Je vois cette espèce de force de la nature et de la matière qui s'entrechoque. Est-ce que tu te sens bien ? Oui, je me sens bien. Là, je me sens super bien. Au cœur de ça, quoi. Reste-y, c'est le principal. On va nous revenir dans ton espace de Romain. On revient dans l'espace de Romain. Allez, Romain. Est-ce que tu as envie de créer quelque chose sur ton corps qui pourra t'aider dans cette existence de Romain ? Une émotion, une fréquence ? Est-ce que tu en as besoin ? Ouais, l'amour. De quel ? Partager... Partager une relation avec une femme. Alors, écoute. Pour bien aimer, il faut s'aimer d'abord. C'est bien là, le problème. Alors, s'il y a un amour que tu dois mettre, lequel est le plus juste pour toi ? L'amour de moi-même. Très bien. À partir de là, tu attireras ce que tu es. Donc, créez cette fréquence d'amour, de soi. Créez-la. Et place-la. Où tu veux. Quand c'est fait. Voilà. Voilà. Très bien. Bien. Est-ce que tu as envie de créer autre chose qui pourrait t'aider ? T'es pas obligé. T'as pas envie, t'as pas envie. Là, je vois pas. Voilà. Étire-toi. Étire-toi. Bouge. Sens cette énergie. Voilà. Qui est bien. Tu te sens mieux. Étire-toi bien. Ressens l'énergie. Je ressens la matière. Et à trois. Tu ouvres les yeux. Trois. Allez. Je te laisse le temps de revenir un peu. Voilà. Ça va ? Eh ben. Eh ben oui. Tu l'as vécu. Tu l'as vu. Ah putain. Pardon. Oui, voilà. Bien. Bien. C'est incroyable. Alors, je t'explique. J'attends que tu reviennes. Tu dis quand tu es prêt à entendre ce que, ce qui s'est passé en fait. Pour moi, c'est bon, ouais. Bien. En fait, ta conscience était coincée sur une expérience en boucle au fond d'un trou. Elle était toujours dans cette vie et toujours dans cet état émotionnel d'être un reptilien à l'heure d'un profil plutôt albinos apparemment. Enfin, en tout cas de peau claire, avec une queue. Ça serait intéressant d'explorer. On aurait dit un nungal, en fait, un truc comme ça. On aurait dit un… Je ne sais pas. Ça a exploré. C'est asexué. Donc, tout ça, c'est à voir. Au fond d'un trou avec d'autres confrères qui apparemment se sont rebellés ou ne sont pas d'accord sur les décisions. Le problème, c'est qu'il a dû mourir dans ce trou. Tu as dû mourir dans cette existence, dans ce trou, ou être exécuté ou perdre la vie. En tout cas, l'émotionnel de ce trou a bloqué ta conscience. Et eux, pendant ce temps-là, ce profil de reptilien, de type draconis un peu, s'ils n'ont pas menti, plus de 14 existences, ils contrôlent tes existences pour te nourrir en fait. Et ils te laissent la conscience dans cet état-là. Du coup, tu avais des implants qui permettaient, un, de te pister, deux, de récupérer de l'énergie, de te contrôler. Mais l'histoire est beaucoup plus large que ça. Tu avais beaucoup de liens avec d'autres existences. Il y avait donc aussi un parasite assez important, ce fameux polymorphe, qui est arrivé à la sortie, à ta naissance d'âme en fait. Il était déjà là. Ça veut dire qu'il a corrompu toutes tes expériences d'une manière ou d'une autre en fait. Donc du coup, en retournant à l'origine que tu as fait tout seul, ce qui est très bien, tu as empêché ce pacte. Il a été expulsé en fait. Parce qu'après moi, on continue. Il ne peut rien faire. Tu as refusé d'avoir un associé avec toi en fait. Ah ouais. Et ça change la donne. Ça change toutes tes lignes temporelles. Ça change tout en fait. C'est super important. Il semble que tu as un lien intéressant avec les planificateurs, quelque part. Donc les planificateurs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment des êtres qui sont des ensemenceurs de vie, des expérissements de la vie, qui respectent la vie. Il y en a dans toutes les races, tous les milieux, toutes les époques. Donc, intéressant. Mais il y a aussi, ça serait intéressant d'aller voir, on t'a bloqué dans ton côté, une part reptilienne en fait. On t'a bloqué pour te faire vivre des émotions proches de ça, mais pas suffisamment de la planification. En jouant sur des liens émotionnels, en fait, très importants. C'est-à-dire que, à l'origine de ton choix d'incarnation, il y avait un contrôle, évidemment, puisque dès le départ, il y en avait un. Donc, ce fameux roi, Akmatal, les elfes, enfin, peu importe, les êtres qui ressemblent à des elfes, qui sont sur une fréquence, en fait, par un programme, t'oblige à t'incarner, avec une forme de culpabilité, une perte d'amour, donc quelque chose que tu laisses. Oh putain. Une frustration. Et toutes tes incarnations vont être avec cette frustration, cette solitude intérieure et ce besoin de chercher des réponses, de comprendre qui tu es, d'où tu viens, parce que tu as laissé quelque chose. Et toutes tes incarnations, c'est ça. Donc, du coup, ça te fait des vies, je ne connais pas ta vie, mais tu vas me dire si tu te reconnais, mais de solitude émotionnelle, d'avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose, de ne pas trouver quelque chose, d'être abandonné quelque part, de chercher ta trace à plein de niveaux. En fait, tes frères reptiniens, tes frères planificateurs, l'amour que tu as laissé quelque part, l'incompréhension de toutes ces données qui partent dans tous les sens, l'émotionnel qui est très puissant, ce pouvoir créateur qui était soumis. Donc, je pense que tu as un haut potentiel, beaucoup d'âmes, une conscience qui a beaucoup d'expériences, beaucoup de liens. Donc, ça va être très intéressant. Le fait de retourner à l'origine de tout ça et de les défaire, tu viens de changer tes lignes temporelles en fait. Donc, ça va s'intégrer dans la matière. Eh bien, disons… C'est le pouvoir des consciences. Tu pourras dire que tu l'as fait, que tu l'as expérimenté, et il était temps parce que tu étais quand même pas mal sous contrôle, mais heureusement, tu as une volonté et une émotion qui te permettait de comprendre qu'il y avait un problème en fait. Tu vois, il y a une quête, il y a une quête intérieure qui t'amène à des solutions en fait. de libération. Bah… Ok, d'accord. Est-ce que tu as apprécié tes voyages ? Ah bah, ouais, j'ai… Je pensais pas arriver jusqu'au soleil d'où je suis sorti là. Ça a été un moment de lumière indescriptible. J'ai vu quelque chose là, l'origine de la naissance d'une âme. C'est waouh, je vais garder cette image longtemps dans ma tête. C'est sûr. Voilà, c'est pour ça qu'il faut le vivre en fait. Et ça c'est super que tu aies pu aller jusque-là, parce que c'est pas tout le monde, c'est pas toujours facile. Il faut être obligé de refaire une session pour aller à l'origine comme ça. Chacun a sa perception de ce moment-là. Ah ouais. C'est très bien de retourner à l'origine, pour défaire tout ce qui aurait pu contrôler un paradis quelconque. En fait, ça va changer beaucoup de choses. Enfin, ça change énormément de réalité en fait. Donc ça c'est très bien. Très bien. Est-ce que tu acceptes qu'elle soit publiée ? C'est toi qui décide. Ah bah oui. Très bien. Parfait. Eh bien écoute, je vais arrêter l'enregistrement. Je te remercie. Et puis on se voit juste après. Ça marche.